Bon Patricia, vous vous disiez que vous étiez là depuis le 17 novembre dans ces manifs, des manifs où effectivement on a connu à Paris, mais aussi à Lyon et ailleurs, de la violence, violence d'ailleurs qui vient des deux côtés. Alors là vous dites... Alors, des deux côtés, moi personnellement j'en ai jamais vu du côté des manifestants. Dans toutes les manifs que j'ai faits, j'en ai jamais vu du côté des manifestants. Il y a peut-être une minorité, minorité, mais je ne les ai pas vus, je ne sais pas où ils sont. Je pense que c'est à la fin des manifs plutôt, mais moi à la fin des manifs, je n'y suis plus, donc je ne les ai pas vus. Mais par contre, j'ai vu la violence, je l'ai vue, je l'ai sentie dans les bronches avec les lacrymos. J'ai senti la répression policière, ça oui, la violence policière, ça je l'ai sentie. Et c'est vraiment terrible. Alors, parce que de plus en plus, ils seront de plus en plus violents, et ça sera de plus en plus dur de manifester. Donc, je prône qu'on utilise d'une manière non-violente de jouer par l'économie, de peser par l'économie. Donc, je défends que l'on fasse la grève de la consommation, la grève de la TVA, c'est ce qui est marqué là-dessus, parce que si on était des millions à ne plus consommer, le poids économique que ça pèserait sur les multinationales et sur le gouvernement pour financer l'État, serait tellement fort qu'il serait obligé de nous écouter. Donc, j'appelle tout le monde à signer, tout le monde à aller sur mon blog qui s'appelle « Pour l'avenir en un seul mot » et aller suivre le lien qui va sur ma pétition préavis de grève de la consommation, préavis de grève de la TVA, pour pouvoir, chacun s'engage à faire la grève, acheter le moins possible, ne pas acheter chez les multinationales, ne pas aller dans les hypermarchés où y aller le moins possible, et surtout ne pas y aller les jeudis. Je revendique qu'on fasse des hypermarchés morts tous les jeudis. Donc, voilà. Mais il ne suffit pas de la faire la grève, de ne pas aller dans les magasins. Il faut signer la pétition parce que c'est le préavis de grève. Une grève sans préavis, ce n'est pas une grève. Donc, aller signer la pétition préavis de grève.